Yo, j'espère que tu vas bien dans cette vidéo, on va parler de recrutement, on va parler de comment est-ce que tu peux te faire recruter plus facilement comment est-ce que tu peux te différencier de tes concurrents en fin de compte parce que l'idée c'est de se différencier d'autres personnes qui sont dans le même secteur d'activité que toi c'est-à-dire le développement informatique, la gestion de projet, autour de l'informatique au final, autour du développement d'applications diverses et variées et dans ces trois différents points, je vais t'en donner un qui est très peu utilisé, qui est très peu connu et je te le donnerai en tout dernier parce que je préfère garder le meilleur pour la fin mais concrètement il y a trois éléments sur lesquels tu peux jouer pour pouvoir justement te faire recruter peut-être qu'aujourd'hui tu es soit étudiant ou tu es peut-être autodidacte ou tu es peut-être développeur diplômé et puis concrètement tu recherches du taf, tu recherches un job derrière et si tu rencontres des problèmes, c'est peut-être que tu as certains points que tu peux encore optimiser pour pouvoir te différencier de la concurrence et quand je dis concurrence, c'est concurrence de d'autres développeurs, de d'autres personnes dans le même secteur d'activité que toi ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la plupart des personnes aujourd'hui quand elles vont essayer de postuler, elles vont essayer de faire comme tout le monde ce qui est tout à fait normal parce qu'on ne connaît peut-être qu'une seule façon de pouvoir se faire recruter c'est-à-dire que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de la candidature spontanée on va envoyer notre CV, on va faire une petite lettre de motif qui va bien et tout ça par mail et puis potentiellement on va relancer une ou deux fois la personne et puis ça va s'arrêter là, tu ne vas pas avoir de réponse plus que ça ou tu vas avoir des réponses négatives, etc. et pourquoi en fin de compte est-ce que tu te fais rebouler la plupart du temps ? c'est tout simplement parce que tu ne fais pas la différence par rapport à d'autres parce que tu as des entreprises par exemple qui à l'instant T ne recherchent pas forcément quelqu'un mais sont prêtes à embaucher une personne supplémentaire parce qu'elle a une qualité différente que les autres peuvent avoir elle a une qualité qui est peut-être un peu plus poussée dans un secteur d'activité ça peut être une qualité humaine, ça peut être une qualité technique et elle serait potentiellement prête en fin de compte à recruter cette personne-là parce que justement elle s'est présentée différemment parce qu'elle a fait les choses différemment elle a une façon de penser aussi, une logique de développeur qui est peut-être un petit peu différente des autres et elle se dit que potentiellement ça peut venir matcher sur plusieurs projets ou tout du moins par exemple si tu es sur une start-up qui développe un produit spécifique ça peut être aussi un esprit un petit peu entre guillemets communautaire c'est-à-dire que concrètement on sait très bien que cette personne-là peut matcher avec le reste de l'équipe et apporter justement ces différentes valeurs à l'équipe pour pouvoir progresser, pour pouvoir avancer sur des projets un peu plus grands futurs alors je fais cette vidéo bien évidemment dans un contexte un peu particulier parce qu'aujourd'hui tu as le fameux Covid qui va bien et tout ça là et donc forcément dans les mois, dans les semaines futures, dans les mois futurs ça va être de plus en plus compliqué de se faire recruter dans des entreprises et justement je pense que c'est le meilleur moment pour pouvoir commencer à optimiser les trois points que je vais te donner dans cette vidéo alors le premier point, c'est tout simplement ton profil LinkedIn alors tu vas me dire, le gars il va nous refaire encore un énième conseil sur comment optimiser son profil LinkedIn mais je pense que celui-ci tu ne l'as peut-être pas entendu en tout cas moi je ne l'ai pas entendu et c'est un conseil que je donne très souvent à des étudiants en école d'informatique parce que généralement l'objectif, eux ils sont en compétition féroce entre eux ils sont tous en première année leur objectif c'est à la fin de leur cursus théorique c'est de trouver un stage tout de suite donc ça veut dire que sur la même région ils vont essayer de tous trouver un job trouver un stage pour pouvoir intégrer une équipe et là ils sont en concurrence assez forte et ce conseil là je leur donne parce que certaines personnes vont réellement le prendre vont réellement l'intégrer sur leur profil et d'autres ne le feront pas et généralement j'ai remarqué que les personnes qui mettaient ça en place trouvaient beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement un stage alors là je te parle de stage parce que c'est des étudiants mais ça peut s'adresser à toi si tu regardes cette vidéo en tant qu'étudiant alors tu vois je suis en train de passer dans ma jungle là et donc voilà j'ai remarqué qu'en fin de compte les personnes qui jouaient le jeu justement, qui jouaient ce jeu là réussissaient à plus facilement se faire recruter ou se différencier par rapport aux autres et le secret, le secret il est simple le secret c'est de raconter une histoire c'est tout bête mais concrètement la plupart des CV qui vont être mis en ligne enfin les CV ou les profils LinkedIn c'est bon ben voilà j'ai fait un DUT j'ai fait une école avec un BTS SEO j'ai fait tous les petits machins qui vont bien tout ça et puis après j'ai fait une première année informatique etc etc enfin bref donc ça veut dire que et puis après j'ai travaillé au McDo on peut imaginer plein de choses j'ai travaillé au McDo, j'ai travaillé chez Ikea, j'ai travaillé chez machin enfin bon voilà les petits stages, les petits jobs d'été et tout ça et donc forcément si tu montres ça sur ton CV sur ton profil d'accord ben il n'y a pas d'intérêt pour l'entreprise tu n'as aucun intérêt derrière à montrer ce type de choses à une entreprise elle s'en fout complètement que tu aies travaillé chez Ikea ou chez McDo d'accord par contre par contre le fait de transformer ça comme si tu étais un héros comme si tu racontais une histoire parce qu'aujourd'hui on est dans un monde où justement l'histoire est prédominante si tu regardes les grosses sociétés informatiques la plupart du temps c'est du storytelling c'est des histoires c'est des témoignages de personnes qui ont testé le produit et qui l'ont adopté tu regardes Apple ils ne font pas de comment dire ils n'expliquent pas techniquement comme toi tu pourrais expliquer techniquement toutes les études et les différents comment dire les différents jobs que tu as fait eux non ils ne sont pas dans la technique ils sont simplement dans l'histoire et ils racontent l'histoire de leur produit ils racontent ce que le produit peut apporter comme bénéfice et c'est là où c'est important pour toi c'est que tu dois apporter un bénéfice à l'entreprise qui potentiellement peut te recruter et si par exemple alors tu vois tu peux prendre n'importe quelle partie de ta vie d'accord et moi je t'invite à le faire tu fais une liste des différentes activités que tu as fait dans ta vie à partir des études jusqu'à tout simplement le dernier job que tu as fait chez McDo ou chez Ikea et bien concrètement tu reprends tout ça et tu essaies de trouver un bénéfice qui soit intéressant pour une entreprise de développement informatique qu'est-ce que le fait d'avoir d'avoir travaillé chez McDo par exemple va apporter à l'entreprise concrètement tu me le diras dans les commentaires si je me trompe mais chez McDo ils ont des procédures très strictes sur chacune des étapes le steak il doit être cuit de tel côté pendant 30 minutes etc les frites c'est pareil le sandwich il doit pas rester X temps sans être distribué sinon il retourne à la poubelle enfin voilà t'as énormément de procédures sur le nettoyage de la salade enfin t'as plein de choses en fin de compte tu vois et donc toutes ces procédures là en fin de compte c'est super important c'est super intéressant pour toi et tu peux le transformer en bénéfice parce que dans le milieu de l'informatique on a besoin de personnes qui sont rigoureuses qui ont des procédures qui savent respecter des procédures strictes etc et quand tu vas tomber sur des projets où t'as de l'intégration continue et où on te demande de rédiger un commit de telle façon je prends l'exemple du commit parce que je pense que celui qui parle le plus c'est des développeurs mais concrètement voilà c'est à dire que tu vas on va te demander de rédiger les choses d'une certaine façon les documents d'une certaine façon on va te demander de faire telle ou telle chose qui sont des process qui sont déjà établis par l'entreprise et donc derrière toi tu seras capable de tout de suite t'intégrer dans cette entreprise parce que les processus tu connais ça tu sais comment ça fonctionne et tu sais qu'il faut les respecter tu connais l'importance etc etc donc tu vois juste ça en fin de compte tu transformes le McDo comme un bénéfice gigantesque pour l'entreprise de te recruter derrière alors après l'idée c'est de ne pas jouer le mytho d'accord tu ne racontes pas comme ça parce que tu as envie de raconter comme ça et que je te l'ai sorti dans la vidéo l'idée c'est de l'adapter à ton parcours à ton profil à ton ressenti aussi etc etc mais c'est un petit peu comme ça c'est à dire que concrètement quand tu as un héros dans une histoire généralement il va tomber sur des échecs il va tomber sur des comment dire sur des succès il va potentiellement rencontrer des difficultés à atteindre telle étape et à chaque fois en fin de compte il va s'en sortir toujours plus fort tu vois il va toujours avoir une compétence un espèce de bonus comme dans les jeux vidéo il va toujours avoir quelque chose de plus qui va le faire comment dire qui va le faire progresser et ça ça va le rendre plus fort pour la prochaine étape pour la prochaine mission et bien c'est exactement la même chose que tu peux mettre en place sur ton profil linkedin c'est à dire que chacune des différentes et tu peux regarder sur le mien sur mon profil linkedin j'ai fait exactement la même chose mais sur ton profil linkedin tu peux tout simplement faire exactement la même chose tu peux tout simplement raconter une histoire faire ressortir tes bénéfices ce que ça t'a apporté et dedans tu peux aussi intégrer la partie technique ce que tu as réellement réalisé tu vois tout ça ça fait partie de ton profil mais l'objectif c'est de faire ressortir un bénéfice de tes différentes activités pour pouvoir te différencier parce que la plupart des personnes qu'est-ce qu'elles vont faire elles vont faire un profil linkedin comme je te l'ai expliqué en mettant les différentes étapes de leur vie enfin de tout le monde les différents projets qu'ils ont fait dans leur vie et puis ça va s'arrêter là tu vois ça va rester là ça va s'arrêter là et puis 1, 2, 3 ça va s'arrêter là et puis et puis on passe à la suite on a fait notre profil c'est bien c'est joli c'est tout beau sauf que le mec qui va venir te recruter au final quand il va voir ton profil il va dire il n'est pas différent des autres tu vois c'est pas quelque chose d'original et généralement dans l'informatique on va rechercher des personnes qui malgré le fait qu'on soit dans un secteur qui est très pragmatique c'est-à-dire que concrètement quand tu fais une erreur bim tu te le manges dans la tronche au niveau de ta console ou quoi que ce soit on recherche quand même des personnes qui ont un profil assez original qui ont suffisamment d'imagination parce que qui dit imagination dit potentiellement trouver des solutions à des problèmes tu vois donc tout ça vient jouer donc ça c'est la première étape la première étape et c'est même une étape qui est en fin de compte avant le recrutement sauf que tu as une deuxième étape cette deuxième étape là elle est importante pour deux types de profils enfin même pour tous les types de profils mais peut-être plus importante plus impactante pour deux types de profils c'est les personnes qui sont autodidactes ou les personnes qui sont en tant qu'étudiants c'est-à-dire que concrètement si tu es autodidacte tu dois prouver tu dois savoir prouver par A plus B que tu sais développer et ça c'est compliqué c'est-à-dire que concrètement la seule façon de pouvoir montrer au final que tu sais développer c'est en montrant du code sauf que tu ne vas pas t'emmener avec ton petit PC enfin moi je trouve ça fait un petit peu ça fait comment dire ça fait débutant ça fait un petit peu le gars qui vient avec son petit truc là tiens regarde mon petit portfolio tout ça non tu peux aller beaucoup plus loin et utiliser justement des outils comme GitHub par exemple ou Bitbucket alors fais attention avec Bitbucket ou même GitHub d'ailleurs maintenant mais concrètement mets tes projets en public de telle sorte à ce que la personne qui va regarder justement ton repo puisse regarder tes projets donc ça veut dire que concrètement et tu l'as peut-être vécu d'ailleurs et tu t'es peut-être fait rebouler en fin de compte à cette étape là c'est-à-dire que tu as un premier rendez-vous qui est avec le RH qui a vu ton profil qui s'est dit ok d'accord ce mec là il est cool et puis tu vas avoir un deuxième rendez-vous peut-être avec un mec qui va être tech soit un lead dev un chef de projet ou autre chose et concrètement c'est à ce moment là où ça vient à pêcher c'est-à-dire que la personne il n'a pas de choses qui montrent que tu sais que tu sais développer attends je repasse encore une fois dans ma jungle là boum il va te montrer encore enfin tu vas pas pouvoir lui montrer qu'en fin de compte que tu sais développer et le fait d'avoir un GitHub avec quelques projets dedans et bien ça va pouvoir renforcer en fin de compte ta possibilité justement quand on va te demander par exemple de parler de tes différents projets par exemple tu vois on va te dire ok d'accord qu'est-ce que tu as fait etc etc et puis là tu vas pouvoir dire bah écoute moi j'ai travaillé sur tel site web d'ailleurs on peut trouver un exemple sur mon profil sur mon profil le GitHub que j'ai donné dans le mail quand j'ai envoyé en même temps mon CV ou mon profil LinkedIn enfin peu importe et puis bah si tu veux on regarde ça ensemble et puis boum et puis comme ça bah tu peux appuyer en fin de compte tes compétences dans ce domaine d'un point de vue technique ça c'est important et d'ailleurs un petit conseil si tu es étudiant l'idée c'est de jouer ta rapace là-dessus c'est de dire que concrètement la plupart du temps on va te demander peut-être sur les projets de fin d'année ou sur différents projets de travailler en groupe essaye systématiquement de faire en sorte d'être le propriétaire du repo comme ça c'est toi le propriétaire c'est toi qui gère le repo tu gères les autorisations tu gères les personnes qui vont accéder au comment dire qui vont accéder au code source etc etc qui vont pousser leur code dessus peut-être que derrière pour toi aussi ça va être de mettre en place un petit comment dire un minimum de de qualité c'est à dire que bah l'idée c'est de mettre de la review c'est de mettre des pull requests etc donc l'idée pour toi en fin de compte c'est peut-être d'être un peu plus avancé justement sur la gestion de ce repo là et puis de piquer en fin de compte un petit peu la vedette sur ce projet là de telle sorte à ce que le lead dev se dise ah ouais ok d'accord donc lui bon effectivement il a le projet il est étudiant mais en même temps c'est lui qui a géré les autorisations c'est lui qui a géré les pull requests c'est lui qui a géré ci qui a géré ça etc etc donc derrière tu vas apporter beaucoup plus de valeur par rapport aux autres donc essaye si t'es étudiant voilà c'est le petit c'est le petit hack de l'étudiant et pour les étudiants qui vont le regarder je pense que ça ça va faire un petit peu la différence mais concrètement voilà tu vas pouvoir justement grappiller un petit peu plus d'autorité tu vois la notion d'autorité alors c'est des biais psychologiques je vais pas te parler psychologie et tout ça mais tout ce que je te donne en fin de compte j'essaie de les transformer de façon que ça soit compréhensible pour un maximum de personnes mais derrière il y a des biais psychologiques et des biais psychologiques mécaniques même qui sont à l'issue de tout ça donc le fait de justement avoir ce fameux repo pour toi t'as une autorité bien plus importante que si t'es simplement l'étudiant qui a participé à un projet de quelqu'un d'autre tu vois ça fait quand même une sacrée différence donc le repo important de bien entretenir si aujourd'hui t'as pas de repo github moi ce que je te conseille avant de créer ton enfin tu crées ton repo github déjà c'est une première partie mais avant de créer ton premier projet essaye dessus tout simplement de te former à 100% à fond justement sur github peut-être que je ferai une vidéo un jour sur github pour pouvoir te permettre enfin j'en ai déjà fait quelques-unes mais c'est pas des c'est pas des trucs puissant puissant tu vois enfin c'est pas des trucs que foufou mais concrètement essaye de faire en sorte que ton repo github soit le plus propre soit le plus nif possible de façon à montrer la qualité professionnelle en fin de compte de ton travail donc ça c'est le deuxième point le troisième point le troisième point de cette vidéo et bien il est assez il est assez tordu parce que la plupart des personnes quand elles vont essayer de rechercher un job elles vont aller soit sur le pôle emploi elles vont peut-être aller regarder les petites annonces à droite et à gauche elles vont essayer de faire jouer peut-être les relations c'est une possibilité mais enfin bref elles vont utiliser des canaux standards pour pouvoir se faire recruter elles vont utiliser des solutions que tout le monde va utiliser c'est-à-dire que concrètement la personne qui va avoir déposé son annonce sur le pôle emploi s'attend à recevoir des CV tu vois cette personne-là s'attend à recevoir des emails elle s'attend à avoir des propositions etc. sauf qu'encore une fois t'es noyé dans la masse t'es noyé dans la masse c'est-à-dire que tu fais exactement ce que tout le monde fait et de temps en temps moi c'est ce que je fais systématiquement enfin tout du moins quand je voulais me faire recruter maintenant c'est plus mon objectif mais quand je voulais me faire recruter ce que je faisais systématiquement c'est que j'allais sur le site internet de la personne qui allait me recruter de l'entreprise qui allait me recruter d'accord et ce que tu fais systématiquement tu inspectes le code source du code HTML et des fois c'est pas tout le temps le cas d'accord mais des fois tu vas retrouver en fin de compte l'offre directement en commentaire dans le code HTML et là si tu viens tout simplement démarcher l'entreprise et tu peux le faire même sans aller voir sur le pôle emploi tu prends toutes les petites agences web tu prends les pages jaunes mais tu vas sur Google et puis tu regardes toutes les agences web potentiellement que tu peux avoir à droite et à gauche et concrètement tu vas avoir l'offre d'emploi directement dans le code HTML tu vas sur leur site tu regardes le code HTML bim c'est parti tu regardes l'offre d'emploi et tu vas les contacter les mecs en disant bah écoutez j'ai vu votre annonce non pas sur le pôle emploi mais sur votre site internet caché dans le code HTML et bien concrètement je vous dis que je suis disponible pour pouvoir vous rencontrer t'imagines pas la différence que ça va faire par rapport à une personne qui sera passée par un support standard tu vas forcément te faire remarquer par rapport à d'autres ça veut dire que ça va t'apporter d'autres qualités le fait que tu sois curieux que tu vas chercher les informations là où elles sont ça veut dire que derrière bah t'es passionné aussi par le code parce que pour connaître un petit peu cette astuce là je pense qu'il faut être un minimum passionné ou avoir trouvé des solutions détournées et donc concrètement de pouvoir justement avancer de pouvoir te mettre en avant plutôt pas avancer de te mettre en avant par le fait que bah derrière t'as essayé de regarder leur enfin que t'as regardé leur code source que t'as été curieux que t'as trouvé leur annonce et que pour le coup justement tu peux te présenter et tu peux te différencier et ça c'est quelque chose qui va faire vraiment la différence parce que je veux dire systématiquement tu vois je te donne un cas d'exemple pourquoi je te donne ce cas là parce que moi ça m'est arrivé deux fois ça m'est arrivé deux fois de trouver une entreprise et d'essayer de rechercher une façon différente de me présenter et notamment c'est un jour en tombant sur le code source que j'ai tout simplement vu l'annonce j'ai fait ouah t'as c'est génial ça en fait oui effectivement HTML tu peux mettre du commentaire mais j'avais jamais pensé mais du commentaire pour recruter du monde et quand j'ai contacté la personne systématiquement dans tous les cas je me suis fait recruter alors est-ce que ça a joué à 100% là-dessus peut-être pas d'accord parce que bien évidemment derrière tu passes tu peux passer des tests tu peux passer des entretiens multiples etc etc donc tout ça va jouer derrière mais systématiquement le cheminement pour se faire recruter a été peut-être beaucoup plus rapide que d'autres personnes tu vois donc ce troisième conseil vraiment inspecte le code HTML et regarde s'il n'y a pas une petite annonce qui se cache alors des fois c'est dans la page à propos uniquement mais des fois c'est sur toutes les pages les mecs qui les mettent sur toutes les pages parce que certainement pour eux ça doit maximiser le fait qu'une personne le voit parce que c'est quand même minimum c'est quand même assez restreint tu vois comme truc tu vois et donc concrètement derrière de regarder le code source alors il y a beaucoup certainement beaucoup d'autres conseils moi c'est des conseils que je peux donner soit de retour d'expérience soit de ce que j'ai pu voir d'accord mais concrètement il y a beaucoup d'autres choses et ce que j'aimerais bien faire en fin de compte c'est utiliser cette vidéo pour enrichir en fin de compte ces différents conseils que j'ai pu te donner et notamment si toi tu as des idées si tu as des conseils si tu as des choses qui peuvent venir renforcer en fin de compte les petites astuces dans cette vidéo ce que je t'invite à faire c'est les mettre dans les commentaires c'est de rajouter une liste une espèce de checklist gigantesque de petites astuces de petits conseils que toi tu as pu tester de ton côté par exemple pour te faire recruter et que tu as vu que effectivement ça a bien fonctionné pour toi donc pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas fonctionner pour les autres et l'idée c'est que comme en fin de compte qui va être un peu plus compliqué en termes de recrutement en termes de difficultés à pouvoir se faire connaître dans les entreprises parce que les entreprises vont peut-être être moins chaudes de recruter des gens et bien concrètement de pouvoir faciliter la porte à absolument tout le monde l'idée c'est pas d'être avare en fin de compte parce que concrètement quand tu donnes quelque chose à quelqu'un tu peux t'attendre à recevoir aussi d'autres choses en contrepartie donc l'idée est là c'est à dire que si tu as envie de donner des conseils supplémentaires de renforcer en fin de compte ces trois grands conseils que je peux te donner dans cette vidéo pour te faire recruter n'hésite pas à les mettre dans les commentaires n'hésite pas à liker cette vidéo ou la partager à une personne qui recherche peut-être un job qui est peut-être étudiant qui est peut-être par exemple autodidacte et qui a du mal qui galère un petit peu pour trouver son premier job parce que tu sais qu'il a des compétences tu sais qu'il est bon dans ce milieu là et que concrètement ça pourrait peut-être l'aider lui à avancer à se faire recruter plus facilement etc. donc voilà c'était le petit conseil du jour si tu as apprécié n'hésite pas à liker la vidéo à cette chaîne là parce que je suis en train de mettre en place pas mal d'autres tutos alors pas forcément sur le domaine du recrutement mais d'autres tutos dans le domaine du développement informatique pour pouvoir progresser ensemble et sur ce je te dis à plus tard ciao bye